Hey hop tout le monde, comment ça va ? On se retrouve pour une petite vidéo, je vais vous présenter du coup ma team BDC. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui m'ont demandé du coup comment je faisais sans paintkeeper, comment ça se passait avec ma chalet, etc. Je vous explique ça tout de suite, c'est parti, let's go ! Alors je vais vous présenter dans un premier temps les personnages, pourquoi ces personnages là, ensuite on verra ensemble les stuffs, les vitesses à avoir avec du coup l'utilisation de Deadwood Jedi. Et puis enfin je vous laisserai avec une petite run en accéléré. Alors dans un premier temps les deux personnages principaux c'est des mangeurs d'hommes. Pourquoi des mangeurs d'hommes ? Bah tout simplement vous commencez à connaître je pense, parce qu'ils mettent intuable toute l'équipe et en plus de ça mettent un blocage des debuffs, c'est à dire que l'équipe ne va pas pouvoir prendre de debuff sur elle pendant deux tours. Donc tous ces buffs là durent pendant deux tours et puis du coup il peut le mettre tous les cinq tours. Donc c'est vraiment vraiment pas dégueu et ensuite sur les deux autres spells il tape et en fonction de l'attaque donc il fait des dégâts. Donc plutôt pas mauvais, le deuxième mangeur d'hommes bah exactement la même chose et en fait l'idée ça va être de faire cycler les mangeurs d'hommes pour qu'en fait notre team tout le temps soit avec un invincible sur elle-même et puis un blocage des debuffs sur elle-même. Donc voilà vraiment cool, il n'y a pas d'autres personnages qui le font, c'est à dire que par exemple si on prend un surnicolas, un rochkar de la tour ou un warcaster ou des meubles comme ça ou une demicia, en fait ils ne mettent pas le blocage de debuff ce qui fait que derrière vous allez avoir besoin d'un personnage qui retire les debuffs que vous allez prendre sur vous parce que quand les boss tombent en affinité, le boss vert vous met un break speed qui est très gênant, le boss rouge vous met un break précision je crois qui est très gênant aussi pour poser vos debuffs et puis le bleu vous met un break attaque qui est également très gênant pour faire des dégâts. Donc le fait de bloquer justement ces debuffs là c'est vraiment très intéressant. Ensuite on a un chercheur, donc chercheur dans l'équipe qui est irremplaçable, vraiment chercheur qui est hyper important. L'idée du chercheur c'est qu'il remplit le compteur de tour de tous les alliés de 30% ce qui est énorme et il se donne un tour supplémentaire et en plus de ça il met un petit buff d'attaque qui participe aux dégâts de toute la team mais il se met surtout un tour supplémentaire ce qui fait qu'en fait plutôt que d'avoir 3 tours de cooldown vu qu'il vient de l'utiliser et qu'il se donne un tour supplémentaire c'est comme s'il n'avait que 2 tours. C'est à dire que la prochaine fois qu'il joue il va faire ce sort là et puis ensuite il va directement revenir à ce sort là et rebooster le compteur de tour. Donc voilà, boostage de compteur de tour tous les 2 tours de 30%, il n'y a aucun autre personnage qui le fait. Seeker est vraiment 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 hyper important dans la team et il permet de faire des teams qui tournent en 2-1. Je vous explique après ce que c'est. Ensuite on a Mâche à l'aide. Donc à la place de ça d'habitude dans une bâtiteur vous avez une Penkeeper et là du coup on a un Mâche à l'aide. C'est à dire que la Penkeeper elle, elle vient en fait réduire d'un tour le cooldown des alliés donc du coup de ce sort là et c'est ce qui permet d'être cyclé. C'est ce qui permet d'avoir le sort du coup assez souvent et pouvoir faire une team intuable qui tourne bien. Et en fait le Mâche à l'aide lui vient nous mettre un buff vitesse, chose qu'on n'a pas dans la team et va faire qu'en fait on va être plus rapide, on va gagner en vitesse donc et puis on va pouvoir faire du 2-1 sans en fait avoir un tour de cooldown qui va se réduire mais plutôt en jouant un tour de plus. Et ça du coup ça demande une vitesse supérieure et puis justement un boost de vitesse de la part de Mâche à l'aide. Donc voilà ce qu'on adore sur lui, il booste également les dégâts crit de notre équipe, il fait énormément de dégâts également parce que c'est vraiment un bon personnage DPS donc vraiment très très fort d'avoir Mâche à l'aide dans cette équipe mais vous pouvez avoir des bâtiteurs classiques avec une Penkeeper. Je vous laisse chercher sur YouTube, il y a El Pierrot, il y a plein de gens qui ont fait des vidéos YouTube dessus donc voilà. Et puis maintenant sur Dracomorphe, Dracomorphe vous pouvez le remplacer par plein de choses, il y a du Belanor, il y a du Fein, après il y a du Jintoro, il y a de la Vénus, vous pouvez même le remplacer par plein de choses, un Ninja, une Xavia, même une Banshee, je ne sais pas si ça fait du 1K parce qu'il va manquer le Breakdeaf mais voilà vous pouvez le remplacer par énormément de choses, ça fonctionnera toujours. Donc voilà, Dracomorphe est remplaçable mais c'est quand même je pense l'un des meilleurs dans cette utilisation. L'idée étant qu'il fait un Breakdeaf affaiblissement tous les 3 tours. Ensuite ici il pose 4 poisons, ce qui est plutôt énorme. Et là ici il fait des dégâts, enfin il tape un ennemi classique et puis il fait des dégâts en fonction du nombre de debuffs sur la cible et vu que la cible va être souvent avec 8 debuffs ou plus on va dire, et bien il fait d'énormes dégâts, vous allez voir après il fait des hits limite à 400 000 certaines fois qu'il tape sur les boss. Donc voilà, ultra fort, cette équipe est vraiment irremplaçable avec les deux mangeurs d'hommes, le chercheur et puis ensuite, voilà, une penkeeper qui veut venir changer et puis un autre DPS qui peut être n'importe qui. On va voir maintenant les speeds sur Deadwood Jedi. Donc vous voyez qu'il n'y a pas énormément de place à l'erreur, c'est-à-dire que quand vous faites une batte hitter, va y avoir du coup un petit, enfin 7-8 de speed, une petite plage de marge d'erreur pour les speeds. Là ici il n'y en a pas vraiment. Les deux mangeurs d'hommes doivent être autour de 287-288. Ensuite on va avoir le Masha LED qui va être à 238-239. Ensuite le Seeker, lui par contre qui a une plage assez grande de speed. Et puis derrière notre DPS qui va être du coup assez lent à cet endroit-là. Donc je vous montre un petit peu moi mes speeds. Là je suis à 288 donc avec 3,7 speeds. Et ça il faut bien faire attention et bien le rentrer dans Deadwood Jedi. Je vous ferai bientôt un tuto sur comment utiliser ce site. Ici même chose, on est à 287 donc. Et puis ici ensuite le Seeker, on a dit qu'il fallait qu'il soit entre 2,21 et 2,37. Donc on est à 2,25. Et puis ici le Masha LED qui est à 2,39 comme c'était demandé, entre 2,38 et 2,39. Et puis notre Dracomorphe qui est du coup à 189 comme c'était demandé. Donc voilà en gros les speeds de la team. Donc là vous aurez cette fiche-là dans la description avec le lien. Et puis là ici vous avez comment ça fonctionne. Donc c'est-à-dire qu'il y a du délai à mettre. Ça j'ai oublié de le dire au début mais en gros la team n'est pas en automatique dès le début. Alors qu'une Batte Heater peut l'être. C'est pour ça que la Batte Heater je la considère quand même plus confortable. Et peut-être on va dire meilleure qu'une team comme ça. D'ailleurs il l'appelle comment ? Batman Salad Heater. Je trouve que c'est assez long. Batman c'est pour chercheur qui est en fait une chauve-souris. Salad c'est pour Masha Led. Il y en a beaucoup qui l'appellent Masha Lad en anglais. Bizarre. Et Heater c'est pour les Batte Heaters. Moi je préfère appeler ça une Batte à Led. C'est-à-dire que c'est comme une Batte Heater mais avec Masha Led. Donc une Batte à Led. Voilà. Bon c'est mon truc. Là ici du coup vous avez... Vous voyez bien qu'en fait c'est du 2-1 voire même un petit peu plus. C'est-à-dire que les personnages vont jouer 2 à 3 fois même pour ce Mangeur Dome là. Vous voyez entre les rounds. Et là ensuite c'est l'autre Mangeur Dome qui va jouer 3 fois. Ensuite c'est l'autre Mangeur Dome qui va jouer 3 fois etc. Pour en fait avoir 5 tours de cooldown et être cyclé. Vous voyez que là du coup celui-là utilise son A3. Hop ici. Ensuite il fait 1 à 2, 1 à 1, 1 à 1, 1 à 1, 1 à 2, 1 à 2 à 1. Et puis là en fait il met 1 à 3 à cet endroit là. Donc il faut qu'il ait joué beaucoup de fois. Et c'est pour ça que Masha Led avec son buff speed est vraiment important. Et que Seeker avec son boost ATB est vraiment vraiment important. Donc voilà comment fonctionne la team. Vous voyez c'est vraiment du 2-1. Le fait d'avoir autant de personnages qui jouent entre un tour du boss. C'est vraiment assez insane. Maintenant bon voyons un petit peu les stuffs un peu plus en précision. Tout le monde est book bien entendu. Au niveau des maîtrises ce sont des maîtrises classiques DPS un petit peu pour tout le monde. Je voulais pas assez rapidement mais voilà il n'y a pas beaucoup de choses cheloues. C'est à dire qu'on va chercher à chaque fois les contre-attaques ici. La contre-attaque ici qui fonctionne même si on est protégé anti-debuff. Tout simplement parce qu'en premier le boss va essayer avec son attaque mono-cible. Essayer de poser le stun. Et ensuite du coup ça va trigger cette maîtrise. Et ensuite ça va être bloqué par le fait d'avoir un blocage des debuffs. Sinon les maîtrises le reste vous voyez qu'on finit tout le temps sur la maîtrise BDC ici. Classique. Au niveau du coup des stuffs. Je l'ai restuffé pour l'occasion Dracomorphe. Avec beaucoup d'attaques. Du taux crit du dégâts crit. Donc vu la speed qu'on doit avoir 189. On est même parti avec des bots attaque pour 100. Donc voilà plutôt pas mal. Sur lui on cherche du coup de la précision. 250 ça suffirait mais on est allé un petit peu plus haut. Sur le mâche à l'aide par contre à l'inverse on ne cherche pas de précision. Tout simplement parce qu'il pose une censue. Il pose un peur. Enfin non le peur il ne le pose pas vraiment. Mais il pose la censue. Il pose la réduction de soin sur le BDC. Et ça c'est problématique. Parce que ça va prendre des places. Alors qu'on n'a pas besoin de ces debuffs là. Donc on n'a pas envie que ça prenne des places. Vu que le boss est l'évité à 10 debuffs. Donc du coup on est quand même allé chercher pas mal d'attaques. Pas mal de vitesse. Du taux crit de dégâts crit. Et par contre on n'est pas allé chercher la précision. On l'a même évité. Au niveau des mangeurs d'hommes même chose. On ne veut pas de précision tout simplement. Parce que le problème c'est que. En fait les mangeurs d'hommes veulent poser leur break attaque. Et donc s'ils posent leur break attaque. Ce qui est inutile vu qu'on est intuable dans tous les cas. Ça va également prendre une place de debuff. Donc on essaye d'éviter de leur mettre de la précision. Donc voilà j'ai cherché un petit peu d'attaques. Du taux crit du dégâts crit. On n'a pas les 100%. C'est pas la fin du monde. Et puis un minimum de précision. Également sur l'autre. Hop. Voilà pareil avec du taux crit du dégâts crit. Un petit peu d'attaques. Et puis un minimum de précision. Et ici sur le chercheur. Bah la précision on s'en fout. On est parti chercher un petit peu d'attaques. La vitesse qu'il fallait bien sûr. Et puis du taux crit du dégâts crit tout simplement. Les autres stats on s'en fout. Au niveau des sets on s'en fout un petit peu. Bon le cruel c'est toujours cool pour augmenter l'attaque. Mais ça sert à rien d'essayer d'ignorer la défense du boss. En essayant de mettre du sauvage etc. Ou même du cruel autre que pour augmenter l'attaque. Parce qu'en fait le boss n'a que 1500 je crois de défense. Et plus vous descendez de boss plus limite ça se divise par deux. Donc du coup vraiment il y a assez peu de défense sur le boss. Donc ça sert à rien d'essayer de l'éviter. A partir du moment où vous avez déjà un break def. C'est comme s'il avait déjà presque plus de défense. Donc là vous voyez les dégâts que j'ai faits et que vous allez revoir en replay après en accéléré. Donc 90 000 ici sur de la fille bleue je l'ai fait à l'instant. Et puis 94 000 presque sur de la fille rouge ici. Ça oneké largement limite même si vous n'avez pas beaucoup de dégâts sur les autres personnages etc. Ça fait largement le oneké. Toute affinité vu qu'il y a de l'affinité verte il y a de l'affinité bleue. Donc on couvre à peu près toutes les affinités. Donc vraiment très très fort. Et puis là je vais vous montrer un petit peu les presets qu'on doit faire pour la team. Parce que même si on la joue en manuel sur les deux premiers tours. En fait il y a quand même des presets pour que ensuite quand ça tombe tout seul ça fonctionne correctement. Donc il y en a pas là pas là. Par contre c'est sur les mangeurs d'hommes. En fait comme j'ai dit les mangeurs d'hommes aiment le mettre leur break attaque. Ils aiment défendre la team. Et du coup en fait tant que le break attaque n'est pas posé. Ce qui n'est pas vraiment censé arriver vu la précision qu'on a. Ils vont continuer à faire leur A1. Et ils vont jamais faire leur A2. Je sais pas si Plarium l'a changé ça. Mais c'était comme ça pendant très très longtemps. Donc du coup vous mettez quand même en priorité en petit 1 l'A3. Bien sûr parce que c'est le sort le plus important qu'il doit faire dès qu'il est disponible. C'est fait pour s'écyclé. Et puis derrière vous mettez l'A2 en deuxième. Histoire qu'il la force quand du coup il l'a de disponible. Même chose sur le deuxième. Et puis c'est tout pour le reste. Donc voilà assez important de faire ça. Vous allez grappiller quelques dégâts. Parce que l'A2 fait quand même plus de dégâts que l'A1. Au niveau du lancement maintenant. Donc il faut enlever le commencer en auto tout simplement. Hop on met le drachomorphe en lead. Pourquoi ? Parce qu'en fait le boss souvent a l'habitude d'attaquer le lead en premier. Enfin sur son attaque mono cible il a l'habitude d'attaquer le lead. Et du coup ça peut faire contre attaquer le drachomorphe. Et donc faire plus de dégâts. Donc là ici suivez bien. En premier sur le mangeur d'hommes le plus rapide. On va faire une A2. Faire des dégâts. Ensuite ici une A2 également. On va garder en fait nos spells. Ici le mash à lead. Une A2. Into. Une A3. Le chercheur on va garder le spell. Hop on fait une A1. Le drachomorphe. On va mettre notre breakdif affaiblissement. Le boss joue en face. Pas de problème c'est normal. On est censé rester en vie quand même. Ensuite sur le mangeur d'hommes le plus rapide. Une A1 encore. Et là c'est sur le mangeur d'hommes le plus lent. Le deuxième. Qu'on va mettre l'intuable. C'est pas fini. On continue. Une A1 avec mash à lead. Une A1 avec chercheur. Encore une fois. Une A1 encore avec lui. On va temporiser encore. Là ensuite une A2 avec le drachomorphe. On s'en fout. Là il n'y a que ça dispo. Une A1. Le boss rejoue. Donc nous là on fait des contre-attaques. Mais ça n'a rien à voir. Et là du coup. C'est le dernier tour. Mash à lead refait son A2. Into A3. Le mangeur d'hommes ici va temporiser et garder encore son A3. Pour justement le mettre plus tard. Donc là du coup on lui fait faire une A2. Le chercheur là enfin va booster le compteur de tour. Et là maintenant on peut lancer en automatique. Et ça va tourner correctement. Donc c'est une habitude à prendre. Au début il y a une petite fiche avec noter du coup. ME fast, ME low, qu'est-ce qu'il doit faire quand c'est à eux de jouer etc. Et puis vous allez voir que ça se fait plutôt rapidement. Si vous avez envie de build cette team. Maintenant je ne vous conseille pas forcément de la faire. Si vous pouvez faire une battiteur c'est plutôt pas mal. Les battiteurs qui pour la plupart 1k sur du void. Donc si jamais vous faites votre clé au moment du reset. Quand le boss est encore au-dessus de 50%. Vous allez logiquement faire du 1k. Donc vous êtes plutôt tranquille. Maintenant cette team elle est plutôt confortable aussi. Quand vous pouvez vous permettre de faire la petite rotation du début rapidement. Vous êtes sûr qu'au cas où vous soyez en retard. Et que vous arrivez quand le boss est en affinité. Et bien il n'y aura pas de problème d'affinité. Et vous pourrez tout simplement lancer votre team. Ça va faire des plutôt gros dégâts. Et c'est ça qui est plutôt cool. Petite précision du coup sur la fiche que vous allez voir dans la description. Ça nous dit qu'on peut mettre en read-landless, en implacable. Le DPS. Donc oui on peut. J'ai déjà essayé. Le problème en fait de mettre en implacable le DPS. C'est qu'en fait il va falloir modifier un petit peu notre speed. Sur ma chalet etc. Pour ne pas avoir de problème dans les difficultés en dessous. Et du coup bon. J'avais essayé une fois. C'est pas passé en Nightmare. Ça m'a un peu saoulé du coup. J'ai laissé mon Dracomorphe avec 189 de vitesse et full dégâts. Et ça marche très très bien. L'idée également c'est de faire attention quand vous êtes en affinité verte. Sur le boss Nightmare. Petite précision. Faites bien attention parce que en fait sur le match à l'aide au début. Il va falloir commencer sans mettre son A2. Et du coup garder l'A2 pour le mettre comme si vous étiez sur une rotation d'Ultra Nightmare. C'est à dire que vous la skippez sur le premier tour. Du coup vous ne faites que l'A3. Ensuite vous ne faites que l'A1. Et ensuite quand c'est encore à lui de rejouer. Là vous pourrez faire l'A2 correctement. Pourquoi ? Parce qu'en fait sinon il va mettre le buff vitesse trop rapidement sur vos alliés. Vos alliés du coup vont jouer trop vite sur le Nightmare. Et en fait vous allez subir le break précision que le boss de clan vert nous met. Et ça va être assez gênant si ça touche ne serait-ce qu'une seule personne. Ça va décaler toute la rotation et vous poser problème. Donc le petit tips à cet endroit là c'est de ne pas booster la vitesse avec ma chaleur au début. Ce qui va faire en fait que tout le monde sera protégé par un blocage des debuffs. Au moment où le debuff va essayer d'être posé. Donc tout ira bien. Et ensuite ça tourne bien une fois que la team est lancée. Donc voilà. Je vous laisse avec petite vidéo en accéléré des runs que j'ai pu faire. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se dit à toutes sur Twitch ou sur Youtube. Peace. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501